Salut tout le monde c'est MaxBlade j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening aujourd'hui il n'y aura pas de live vous le savez je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ce week-end je ne suis pas là et au moment où vous verrez cette vidéo là et bien je pourrai déjà plus rien enregistrer avant mon départ donc pas de live histoire de récupérer avant de faire la route avant de faire tout ça pour aller m'aérer un petit peu la tête quelques jours comme on dit donc petite vidéo Senseiya Awakening aujourd'hui demain vous aurez du Seven Deadly Saints Grand Cross et je vais essayer de vous faire un petit peu de contenu quand même pendant le week-end pas vous laisser jusque lundi sans rien avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche pour les notifs savoir dès que je pars en live dès que je m'enligne une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et aujourd'hui vidéo tour de la mise à jour de Senseiya Awakening mise à jour qui a encore une fois mis beaucoup plus de temps que prévu on a du coup une petite compensation pour le retard en plus qu'on va les découvrir au moment où j'enregistre clairement la mise à jour vient d'être fini et c'est la première fois que j'aime le jeu comme d'habitude donc on va aller récupérer un petit peu tout la bannière on l'a vu ce sera une bannière shakara yashiki et shijima de la vierge bannière que je vous conseille royalement de skip dans huit ou quinze jours nous aurons et bien qu'un puis derrière le personnage qui suivra sera mine de rien alone de next dimension donc deux personnages peut-être plus intéressant à aller chercher en tout cas nous on va préserver un petit peu nos gènes on a ensuite le retour de la carte des six mois du 9 juin ou 16 juin donc ça on va les voir in game directement le lucky 4 on l'a déjà vu le livre de l'omnipotence de rune qui ne sera pas disponible au moment de cette vidéo puisque ça sortira le 10 ça c'est un event qu'il faudra aller faire la compétition de l'énergie infinie pareil à partir du 10 on aura ensuite la croix farmable dans le shrine dès aujourd'hui puisque au moment j'ai c'est mercredi et du coup on peut déjà les farmer des croix dans le shrine le monde inversé qui revient aussi et puis c'est à peu près tout une petite enquête donc on va continuer à récupérer un petit peu tout ça on va aller voir in game ce que ça donne et puis ce sera la dernière vidéo de la semaine sur senseïa la prochaine on sera on parlera de senseïa on sera avec la max blade monday news lundi pour récupérer ça ok événement on récupère ça il n'y a rien de temps comme d'habitude fête du château combat de l'énergie infinie on va y revenir à réparation dimensionnelle c'est toujours disponible si vous avez c'est l'occasion de récupérer encore quelques clés mine de rien ça s'est fermé tranquillement mais ça s'est fermé il n'y a pas eu de reset avec la mise à jour c'est l'occasion d'aller chercher moi je prends ça je vais prendre les petites gemmes tempo voilà à la limite si vous voulez invoquer bien vous prenez les petites gemmes valables 7 jours puisque la prochaine bannière sera plus disponible enfin les gemmes ne seront plus disponibles sur la prochaine bannière c'est l'occasion de faire quelques poules tranquillement le monde inversé avec les récompenses il ya quand même du diamant ça il faut aller le farmer le grand marché des gemmes astral si vous voulez alors clairement ça on va skip ça il nous donne cosmos ss jade branche perles de naga ok on va le ski pendant pour l'instant dans celui-là des pierres inversées de shaka chion cia gc radamante mu ok c'est toujours valable d'aller le chercher et le ski tom que l'on va prendre ensuite pierre d'omniscience ça peut être intéressant on va skipper un tout ça à la limite peut-être les pierres si voilà vous avez pardon beaucoup 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 de gemmes comme j'ai dit moi j'économise le ski tom c'est une chose le reste je vais pas trop trop prendre faut pas oublier que je joue en mode de très très rapide sur la ssa en ce moment la petite pause fait du bien du coup faut économiser un peu pour les dépenses de coupons ok battois dans l'arène des chevaliers ok le reste aujourd'hui rien la médaille la médaille comme je l'avais dit il ya des coupons grâce aux partenariats il ya eu de le retour donc j'ai repris la médaille des chevaliers ce qui m'a permis d'avoir les skins de choura cabine de la chance aujourd'hui on récupère ça on va aller aussi rapidement dans les invocations à thème voir quelle animation ils ont choisi on va découvrir ça c'est l'invocation de shijima parfait alors la mise à jour a mis un petit peu de temps à se libérer aller arriver un petit peu en retard un petit peu beaucoup en retard donc il ya une compensation plus ça va et ça arrive régulièrement les à jour en retard même s'il n'y a pas de contenu ça a râlé un petit peu mais alors j'avais pas le temps personnellement ça m'a pas gêné là je n'ai pas regardé réellement à partir de quelle heure et bien ça a été fait disparition des gemmes ra donc moi j'avais 5 gemmes ra c'est cool génial un bon bug ici alors j'espère qu'ils vont les remettre remettre les gemmes moins qu'ils les aient mis ailleurs mais non donc là on a et bien trois gemmes tempo on va utiliser on va les utiliser directement up si vous voulez vous faire quelques poules et bien c'est l'occasion de les faire sur la bannière grâce aux gemmes tempo vous pouvez farmer un tout simplement mais c'est plutôt plutôt économiser vos gemmes vous voyez 760 mon but est clairement de monter à plus de 800 gemmes prochainement ça on va faire un petit peu un faux partage hop ça récupère tout voilà avec une single là et bien j'obtiens un s donc dans tous les cas c'est c'est une clé qui a été farmé j'obtiens un camille non un yoga du signe un yoga paul encore mieux c'est plutôt cool il m'en reste une en plus on va essayer d'aller et bien sûr le verso en plus c'est mon signe astrologique donc c'est c'est plutôt cool mais c'était trouvé voilà le verso la petite single pour terminer vous j'avais trois gemmes temporaires on prend et puis un petit doublon de pop donc ça c'est ok on passe à la suite de la bannière on va pas s'éterniser ici donc voilà tout ce que j'avais mis le récupère on récupère encore des marteaux ce moment je ferme beaucoup en mode auto du coup je ne joue pas énormément mais on le met là ok on récupère compensation de maintenance 400 va faire un petit tout récupérer alors là j'ai tous les packs et d'eau mensuelle de gemmes et de diamants en cours ce qui me permet mine de rien de récupérer beaucoup 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 de diamants et ça c'est plutôt très intéressant pour refaire notre stack vous voyez que ça monte assez vite donc légion croissance tout ça on le fera après puisque c'est tout simplement l'émission journalière je prends ici je prends ici je peux prendre que la cosmos on a des branches en ss ici on a de la perle de naga en ss ici on va passer sur les packs pack tac 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 hebdo en coupons ok à durée limitée ils sont ici les cartes et bien de demi année demi année pardon cartes de gemmes pendant 180 jours vous avez une gemme pour 20 euros en termes de cashplay je vous le conseille réellement voilà j'ai fait un petit cut il y avait un tracteur qui passait donc la carte à 20 euros ici je vous la conseille à 25 euros vous avez également 1500 diamants d'un coup et 180 diamants par jour donc ça c'est un diamant 180 180 donc tout ça ça se prend 180 jours ici 180 jours ici c'est vraiment et bien pour six mois clairement en termes de rentabilité de pack c'est dans les plus rentables vous avez également des packs limités avec des gemmes un peu ce qu'il y a un peu ce qu'il y a il ya des packs de fleurs ok donc c'est moi ça ça va être pris mais clairement c'est pas que là vont être pris celle de châtiment pack limité d'araya avec des gemmes et 2000 coupons trésor du ciel limité personnellement les coupons je vais éviter trop trop y toucher sauf pour les choses vraiment importantes les coupons ici voilà tout ça on va on va attendre mais clairement et bien les packs des abonnements ici ce qui va vous faire déjà mine de rien 25 25 25 40 45 euros mais ça vaut le coup et là comme vous voyez un tous les autres packs sans en étant complètement honnête sont déjà pas mal en coupons doublés parfait donc le gros problème basse et la disparition des gemeras comme vous l'avez vu on peut maintenant aller farmer dans le shrine les démons les démons les mon croix pardon et puis bah il ya pas mal d'événements farmables qui vont se passer beaucoup beaucoup plus tard qui vont débuter au 10 dans demain le jour où vous verrez cette vidéo là ce sera sorti et je ne peux pas vous montrer pour le moment énergie infinie c'est une mêlée disponible de 13h à 23h à partir du 10 donc là on ne peut pas y accéder et ça c'est clairement le mode de jeu que moi je préfère ça se forme assez facilement là vous avez du coup participé à la compétition d'énergie 50 fois c'est bien une participation pour récupérer tout ça vous suffit juste de participer n'hésitez pas à mettre les chibis à même à abandonner le combat c'est réellement que de la participation pas de la victoire donc ça c'est plutôt cool ensuite je vais envoyer hop qu'on récupère encore quelques clés ça c'est toujours bon à prendre hop là parfait les récompenses pour tous on les a vu c'est la boutique liée le monde inversé donc le monde inversé vous connaissez maintenant c'est plus la peine d'aller faire un niveau mais je vous conseille réellement de le faire il y a pas mal de récompenses et ça ça fait du contenu une game mine de rien on va pas se plaindre en plus les trois petites singles m'ont donné une petite gemme classique donc ça c'est plutôt cool mais voilà une petite semaine avec des petites choses à farmer des petites choses à faire pas une semaine de dingue mais une semaine plus ou moins intéressante quand même sur sensei awakening j'espère que les gemmes ra je vais les récupérer parce que j'en avais cinq de côté là ils ont disparu alors à moins que je les ai pas trouvés ce qui est possible au moment où j'enregistre de ne pas avoir de vue où ça a été déplacé mais pour moi on a perdu un petit peu les gemmes ra à l'heure actuelle et ça ça me pose un petit problème parce que clairement cinq gemmes de disparus il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas revenus et qu'ils n'avaient pas disparu maintenant une fois qu'ils auront disparu les récupérer on est avec gt arcade quand même donc à mon avis même s'ils remettent les gemmes ra ça m'étonnerait que je récupère mes gemmes et ça ça va être moyen moyen voilà un petit peu pour cette petite mise à jour comme vous voyez je vais terminer et bien en faisant mes cotis ce que je fais en mode rapide donc là vous avez vu que j'utilise beaucoup beaucoup mon ct à l'heure actuelle en mode automatique puisque je fais une petite pause sur le jeu il y a des moments où voilà là par exemple j'ai débloqué un petit peu du des histoires secondaires un petit peu du mode solo mais clairement je vais pas vous mentir depuis quinze jours et ça me fait du bien ça me permet de continuer à paquer mes ressources en derrière être sur le jeu faire une petite pause je fais énormément ça c'est à dire je fais beaucoup 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 de de farm auto de mode rapide je dois vous avouer que à l'heure actuelle sur mes cotis ça me prend ça me prend aller à dix minutes et si je veux j'arrête le jeu ce qui fait que si je joue plus à senseïa ces derniers temps et bien c'est parce que je le veux et pas parce que je veux farmer parce que j'avance je fais vraiment une belle coupure dessus là je récupère tout en dix minutes ça me permet quand même de récupérer pas mal de ressources ce qui avait vu au moment où avant de lancer réellement la petite pause j'avais pas autant de diamants j'avais pas autant de gemmes j'avais pas tout ça mais par contre je me mets zéro pression pour aller chercher quoi que ce soit ce qui veut dire que au passage bah si c'est vraiment du plaisir là l'autre jour j'avais envie de faire un petit peu du mode du mode solo j'ai été faire du mode solo parce que j'avais envie donc j'ai fait je fais peut-être une demi heure trois quarts d'heure de mode solo en plus de juste récupérer mes cotis là je pack également les coffres un petit peu et bien ça va c'est ce qui m'a fait kiffer tout simplement de faire ce jour là un petit peu plus donc en général voilà je récupère les 100 diamants et puis je m'embête pas plus le reste vient tout seul quand j'ai envie allez nous on va se laisser là pour senseia awakening cette semaine on se retrouvera avec du ssa dans la max main monday news et puis très très prochainement le retour d'un petit live ssa je vous en dirai plus quand les dates seront officielles mais il y aura du contenu au niveau de k1 au niveau de k1 quand il arrivera sur la version globale il y aura des belles surprises pour vous et pour nous sur ce je vous laisse là prenez soin de vous ciao 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2